Alors, manière d'ouvrir la séquence suivante, maintenant que vous êtes familier du dispositif de cette journée, et je serais tenté de dire maintenant que l'Ambroisie n'a plus de secret pour vous, nous aimerions connaître l'état de vos connaissances sur les autres espèces à enjeu pour la santé humaine, donc nouveau quiz, dont nous allons voir le code dans un instant. Donc, je rappelle qu'il suffit via téléphone ou smartphone, voilà, vous savez ça par cas maintenant. Donc, le code s'affiche, c'est 31 76 03 68. 31 76 03 68. Donc, première question, selon vous, quelles espèces posent le plus de problèmes aux citoyens ? Donc, Olivier, je me retourne vers vous, mais pour l'instant, c'est le calme plat. Non, c'était mauvaise langue. Bien sûr, ça va être évolutif. Je dirais que la nature ne nous a fait que des demi-confidences à ce stade-là, parce qu'effectivement, il y a des évolutions naturelles. Malheureusement, il y a des espèces très problématiques pour la santé humaine. Je pense au territoire de la Guiliane et Valérian Gratin, qui nous accompagne pour en parler, du papillon cendre, qui effectivement est en soi allergé à l'ergène, pose problématique. Il n'est pas présente en France métropolitaine, mais voilà. Donc, effectivement, la nature peut être surprenante. Tout à fait. Bonjour à tous, déjà. Donc, effectivement, en rapport avec le sondage, effectivement, c'est difficile de dire quelle espèce pose le plus de problèmes. Effectivement, dans le cas de l'ambroisie, la chance qu'on a, c'est effectivement qu'on a des données du fait de la montée en graines, du pollen un peu retardé par rapport aux autres espèces. On peut quantifier le coût de santé de ces espèces par rapport à d'autres espèces allergisantes. Pour les autres espèces, on a des données, notamment des centres antipoison, des choses comme ça, qui nous permettent aussi de cerner un peu quels sont les problèmes. Et effectivement, on a plusieurs espèces qui, on le sait, en métropole ou en outre-mer, sont responsables de problèmes de santé. Donc, on a ici l'ambroisie, la tura, 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 la tura. Autre question, oui. Que signifie donc PNSE, acronyme que l'on a déjà prononcé plusieurs reprises dans la journée ? Donc, ceux qui ont été attentifs ne devraient pas avoir trop de difficultés à y répondre. Je vois que l'imagination sur les réponses alternatives... Alors là, il y a un commentaire. Mais effectivement, on vit dans un monde d'acronyme, donc pardon, d'aventure, effectivement, il faut nous re-séliciter, M. Martin, dans nos expressions. En tout cas, effectivement, sur la réponse, donc on voit le plan national santé-environnement être devant, à juste titre. Donc, peut-être Valérian peut... On va rentrer dans le vif du sujet, si vous en êtes d'accord. Donc, justement, avec vous, Valérian, et vous, Olivier, nous allons effectivement essayer de mieux connaître ce PNSE version 4, cité à plusieurs reprises depuis ce matin, et puis aussi dire un mot avec vous, Valérian, sur la question du nouvel observatoire, et on vous en aura, Olivier, ensuite. Alors, Valérian, peut-être un mot pour vous présenter, parce qu'on vous a nommé, mais pas dit très précisément qui vous étiez, même si je subadore que la plupart de nos auditeurs vous connaissent. Donc, vous êtes ingénieur en santé-environnement, chargé de dossiers et notamment de la qualité de l'air extérieur et des espèces nuisibles à la santé humaine au sein de la Direction générale de la santé, donc Bureau Environnement extérieur et Produits chimiques. Alors, juste une remarque, je relève que espèces nuisibles à la santé. D'ailleurs, depuis ce matin, il y a un déplacement sémantique, je n'en connais pas, vous allez vous expliquer, qui consiste plutôt à dire espèces à impact ou à enjeu sur la santé humaine. Alors, vous allez vous aligner sur cette renouveau sémantique ou pas ? Alors, probablement, mais effectivement, pour le moment, la dénomination de mon poste reprend la dénomination de la législation en vigueur, qui explicite les espèces nuisibles à la santé humaine. Donc, le jour où on aura un changement de législation, et j'en parlerai cet après-midi, justement, sur ces questions-là, on pourra compléter l'espèce à enjeu par la santé humaine. Alors, un mot sur ce PNS 4. Oui, alors, le plan national santé-environnement 4, comme vous le voyez, c'est le quatrième plan national santé-environnement. Donc, ça veut dire que depuis 2004, en fait, on a des plans nationaux santé-environnement qui sont coordonnés par la santé et l'environnement. Le ministère de la Santé et le ministère de l'Environnement, avec l'implication des autres ministères, puisque les défis du PNSE sont variés. Et on va avoir plusieurs grandes thématiques qui vont être inscrites dans ce PNS 4, qui vient juste de paraître il y a quelques semaines, quelques jours. Et donc, les défis qui sont en continuité aussi avec les trois autres précédents plans nationaux santé-environnement vont être de s'informer et de se former sur l'état de l'environnement et les bons gestes à adapter, sur les réductions des expositions environnementales qui affectent la santé et les écosystèmes, sur la multiplication des actions concrètes menées par les collectivités, et également un besoin de connaissances pour connaître mieux les expositions et les effets sur la santé de certaines espèces, de certains produits chimiques. Alors, je reprends une présentation qu'on m'a fournie, et je vous montre donc ici quelques termes clés concernant le PNS 4. Et on voit que dans ces termes clés, on a quand même trois termes qui s'apparentent à tout ce dont on va parler aujourd'hui. Donc forcément, il y a l'ambroisie, il y a les pollens, l'herbe, et également les chenilles processionnaires dont on va aborder tout de suite. Mais avant cela, je vais détailler quelques actions quand même du PNS 4 pour rentrer un peu dans le concret. Donc, on a plusieurs actions. Donc, il y a 20 actions qui sont dans ce plan national de l'environnement 4. Et plusieurs actions emblématiques, dites actions phares, ont été un petit peu valorisées. Donc, notamment la question de l'information plus lisible sur les produits d'entretien, les produits ménagers, etc. Alors, l'information aussi du public concernant la qualité de l'environnement et les bons gestes à adopter. Donc, ça existe déjà actuellement. C'est ce qu'on appelle le service numérique repos santé. Donc, n'hésitez pas, tous ceux qui nous suivent, à se renseigner dessus parce que c'est un service qui permet de connaître la qualité de l'air autour de chez soi, la présence ou non de pollen et associé à ça, des recommandations sanitaires. Et donc, actuellement, de plus en plus de personnes s'inscrivent à ce service numérique. D'autres personnes suivent également le site Agir pour bébés, qui permet d'informer pour les enfants, comme son nom l'indique, et pour les parents, que faire pour améliorer la santé et l'environnement du bébé. Et donc, dans une démarche aussi de travail plus centré sur les territoires et d'actions également, de créer une plateforme d'échange sur les bonnes pratiques dans les territoires. Concernant l'action dont je vais parler aujourd'hui, on a, au sein de la troisième partie de l'action 11, une action qui prévoit de mieux prévenir, de mieux surveiller, de mieux gérer les impacts en santé de plusieurs espèces animales ou végétales. Donc, cela fait le lien et est en continuité avec les précédents PNSE. C'est une action qu'on peut qualifier d'action One Health, puisqu'on l'a dit déjà plusieurs fois aujourd'hui, l'Observatoire des Ambroisies et donc le futur Observatoire des espèces permet une interconnexion entre différents acteurs qui sont d'origine diverses et variées. Et donc, ça rentre totalement dans ces actions One Health qui sont encore plus mises en évidence l'importance de cette interconnexion entre les différents acteurs, entre la santé animale, santé humaine, etc., encore plus mises en évidence avec la pandémie que nous traversons actuellement. Donc, concernant l'extension des missions de l'Observatoire des espèces, actuellement, nous travaillons à étendre aux chenilles processionnaires en 2021. Et pour la suite, nous travaillons également sur d'autres espèces comme la berce du Caucase qui peut engendrer des dermatites, la daturase, dangereuse en cas d'ingestion, ou le papillon-cendre cité par Olivier Anguille. Je laisse la parole justement à Olivier concernant ces questions de mission de l'Observatoire des espèces. Alors, Olivier, justement, pour mettre en œuvre l'Observatoire, et puis peut-être juste un mot, puisqu'on a beaucoup parlé ce matin de l'approche multidisciplinaire et interministérielle, la construction du PNS 4 procède d'une même approche. Oui, alors sous l'égide du gouvernement, bien sûr, ce plan, effectivement, sollicite différents, d'une part, services d'État, mais aussi des partenaires extérieurs pour participer à différents stades de l'élaboration. Donc, il y a une concaténation, où d'ailleurs vous avez invité à participer, on vous en remercie, qui permet de faire remonter les besoins du terrain. Nous-mêmes, en France, on se nourrit quotidiennement, je dirais, à travers notre réseau et nos partenaires, des problématiques territoriales, et ça permet, effectivement, d'avoir une chaîne de transmission d'informations pour être libre aux gestionnaires et le gouvernement, de décider à pondération, effectivement, dans ses orientations, en fonction des éléments scientifiques à sa disposition, quantitatifs, économiques, bien évidemment. Donc, ça, c'est un plan qui, effectivement, est intéressant. Il n'est pas limité, comme Valérian l'a rappelé, qu'un ministère de l'écologie et le ministère en charge de la santé, mais bien évidemment à l'ensemble des ministères qui sont intéressés par la question. Un commentaire ? Ou sinon, je vous propose qu'on prenne les... Je voulais rajouter quelque chose, Olivier ? C'est bon ? Non ? Sinon, alors, je vous propose qu'on prenne, je me retourne vers Alice et que l'on prenne les questions toujours adressées par chat. Alice ? Oui. Alors, nous avons deux questions. Vous avez cité certaines espèces également classées EEE. Comment va-t-il... Cela va-t-il s'articuler dans la nouvelle réglementation ? Alors, c'est une très bonne question et effectivement, on travaille d'ores et déjà, ça a été un peu cité dans l'intervention téléphonique de M. Delacaise, on travaille justement avec le ministère de la Transition écologique pour articuler les différentes réglementations. On l'a vu et on le reverra cet après-midi, les réglementations ne sont pas exactement les mêmes. Il y a des ressemblances, des différences et on travaille justement à mettre en place cela pour inscrire plusieurs EEE dans le cadre de la réglementation santé humaine. Mais, à contrario, on a aussi le travail du ministère de l'écologie qui travaille à faire entrer les ambroisies dans la question, dans les espèces exotiques envahissantes. Donc, on a un travail de concert pour harmoniser les réglementations et les actions au niveau national, régional, départemental et local. Olivier. Il y a des exemples, il y a des précédents qui illustrent bien l'utilité d'un double classement, le cas échéant et en tout cas, assurément d'une collaboration. Par exemple, le frelon asiatique n'est pas classé comme nuisible à la santé humaine. Je vais garder cette expression-là, ça me sera plus simple. parce que son venin n'est pas plus toxique que le frelon européen classique natif. Par contre, effectivement, à l'inverse, il est tout à la fois classé d'espèces exotiques envahissantes parce que préjudiciable à la biodiversité par rapport à son mode d'action et d'attaque sur la biodiversité. Mais il est aussi classé au titre nuisible à la santé des abeilles, donc au titre de la réglementation des abeilles. On a bien effectivement une double réglementation parce qu'effectivement, les impacts sont pluriels et cette double classification permet une meilleure action. Merci Olivier, Alice. Une autre question ? Pourquoi Frodon France a été choisi pour également piloter ces nouveaux observatoires ? On a considéré en fait que l'action déjà de Frodon France depuis 2007 sur l'observatoire des Ambroisies nous satisfaisait pleinement. C'est pour ça qu'en accord avec Frodon France à qui on a également plusieurs fois discuté sur la question de l'élargissement des missions, est-ce que aussi c'était possible de permettre cet élargissement des missions ? Il nous a parmi vu pertinent et logique de continuer avec Frodon France qui travaille depuis aujourd'hui 4 ans, oui, 2017, sur la question des Ambroisies et de l'élargir à d'autres espèces et d'ailleurs Frodon France travaille également sur d'autres espèces nuisibles à la santé d'ores et déjà. Olivier, vous avez accueilli cette invitation avec joie. Avec joie, assurément. D'abord, signalons qu'on a toujours été membre du comité technique depuis l'origine dès 2011. Bruno Chauvel, chercheur en INRA et en charge de la coordination de l'observatoire à l'époque nous a sollicités et c'est bien volontiers qu'on y est venus. Je souligne aussi le travail des Frodons régionales qui travaillaient déjà 4-5, en l'occurrence à l'époque, sur le sujet donc qui ont amené aussi par notre, nous n'avons été que porteurs d'eau des informations qu'ils collectaient, on a amené des matériaux comme les autres partenaires au sein du comité technique. donc voilà, les choses se sont faites assez naturellement. Après, sur le choix de l'orientation, ce n'est pas, comment dire, de mon ressort, mais effectivement, grosso modo, la direction générale de la santé avait soit une orientation plus sur un opérateur pollen parce qu'on focalisait dessus, soit plus sur un opérateur gestion du végétal. Il se trouve que notre métier, c'est la gestion du végétal sous différentes facettes et c'est ce choix-là qui a été fait. Merci à vous deux. Alors, le mot de la fin, peut-être avec vous, Valérian Graffin, l'idée que vous souhaiteriez que l'on retienne ? Je ne l'ai pas cité, mais le nom du PNSE4, c'est Un environnement, une santé. Je pense que c'est important justement d'allier, de toujours avoir ce lien de fait entre l'environnement et la santé. Olivier, une question ? Pas mieux que Valérian, je trouve que la synthèse qui l'a fait est parfaite. D'accord, donc l'harmonie est totale. Et donc, d'un mot, de l'Observatoire des Ambroisies à l'Observatoire des espèces à enjeux pour la santé. Donc, cette histoire a dix ans. Elle a été racontée par certains de ses auteurs et déclinée dans toutes ses dimensions tout au long de la matinée. Cet après-midi, comme je l'ai indiqué en tout début de journée, nous allons essayer de partager une vision des éléments stratégiques d'avenir. Donc, nous allons approfondir certains aspects que l'on a déjà évoqués, donc le rôle de la société civile ou encore la réglementation. Nous allons revenir avec vous, Valérian cet après-midi et Caroline Paul. Et puis, nous allons également aborder des sujets tout nouveaux, tout autres, et notamment concernant, mais je n'en dirai pas plus, les outils du futur. Et toujours, vous vous en doutez, des quiz, des vidéos et vos questions adressées par chat et coordonnées par Alice. Donc, je vous propose que l'on se retrouve à 13h30, donc une heure de pause déjeuner. C'est acceptable. À tout à l'heure et merci à vous. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada